En retrait, aux confins du parc du château de Versailles, se trouve un palais assez méconnu. C'est le Grand Trianon. Original, de plein pied, le roi Soleil Louis XIV le fait construire en 1687. Napoléon fera de l'ancienne demeure des rois un palais impérial à partir de 1804. Il le destine tout d'abord à sa mère Laetitia. Il a d'ailleurs voulu s'installer avec sa mère, Madame Mère, qui n'a pas accepté finalement de s'installer là. Pourtant, il lui réservait le plus bel appartement de la maison, qui est au sud, avec une vue sur le Grand Canal, l'endroit le plus merveilleux de Trianon. Et puis, Madame Mère a trouvé que l'appartement était incommode, mal pratique, que c'était quelque chose qui n'était pas fonctionnel. Et on raconte que Napoléon a répondu à son administration en disant, expliquez à ma mère que Trianon est un palais, qu'il faut le prendre comme il est, et qu'on ne vit pas dans un palais comme on vit dans une petite maison chez soi. Le Grand Trianon sera donc destiné à Marie-Louise, la jeune épouse de l'empereur. A l'occasion de ses secondes noces, Napoléon décide d'opérer ici un vaste chantier de rénovation. Le général Bonaparte, devenu empereur des Français, qui épouse la fille des Césars, comme on disait, c'est quelque chose, c'est un mariage pour lui extraordinaire. Et donc, il veut faire les honneurs de Versailles à sa jeune épouse, qui est la petite nièce de Marie-Antoinette. Et ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait se dire, Versailles a une forme de malédiction, peut-être, à cause de ce qui s'est passé pour la famille royale. Et en fait, on se rend compte que, pas du tout, Versailles symbolise la monarchie dans ce qu'elle a de meilleure. Et donc, Napoléon décide de faire venir sa jeune épouse à Versailles. Dans l'enfilade de ses pièces, Napoléon conserve d'ailleurs de nombreux meubles et objets de l'Ancien Régime. Il commande aussi la fabrication d'objets raffinés, exemple avec cette cuvette destinée à ses ablutions matinales. Il est à quatre pieds. Les pieds sont couronnés par des têtes de femmes, les cheveux mouillés, des nymphes, en fait, des nymphes de l'eau. Donc, le décor est complètement en rapport avec la fonction du meuble. Et la cuvette, en fait, en porcelaine de sèvres a été réalisée par cette manufacture sur un format qui a été déterminé par l'empereur lui-même. Il a trouvé que c'était la taille qui convenait le mieux. On lui a fait essayer différentes cuvettes et il a trouvé que celle-ci était la plus performante pour sa toilette du matin. Ce verre empire est une signature. C'est la seule pièce du Grand Trianon à être totalement de style empire à Versailles. Le salon vert a été créé à partir de deux pièces de service. Il était destiné à accueillir des hôtes de marque, même si au final, il a très peu servi. On n'a pas de visite importante à tester lors de ses séjours à Trianon. Il faut penser qu'il n'a fait en fait que trois séjours au Grand Trianon. Trois séjours d'une semaine à peu près. L'année du mariage en 1810. En 1811, l'année suivante qui était encore une année de paix où il a pu venir ici. Et puis au début de l'année 1813, qui est une année qui va être très difficile pour lui par la suite. Mais il est venu là au printemps, juste avant de partir en campagne. D'ailleurs, le plus illustre de nos Ajaxiens ne s'est jamais non plus établi au château de Versailles, même s'il en avait mis le projet. Le Grand Trianon, le petit Trianon aussi, et Versailles n'ont pas été occupés depuis 1789. Le palais a été entretenu, mais il n'a pas été vraiment ouvert pour une vie de cour. Donc en fait, il y a beaucoup de travaux à faire. Et Napoléon convoque ses architectes à Versailles pour lui présenter des projets. Et il recule devant les dépenses annoncées qui sont ahurissantes. Et il se dit, non, ce n'est pas raisonnable, donc on ne va pas faire. Si la présence de Napoléon à Versailles s'est donc avérée bien éphémère, nous le verrons demain. Le château sera en revanche et bien après sa mort, un musée largement à la gloire de sa postérité. Sous-titrage Société Radio-Canada